Bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur les commandes dans Minecraft. Ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est faire une pioche qui va vous permettre de faire chauffer vos minerais instantanément. Donc là par exemple, je sais pas, on a du cuivre. Au lieu d'avoir un cuivre pur, ça va directement le transformer en lingot de cuivre. Pareil pour le fer, pareil pour l'or et ainsi de suite. Première chose à faire, évidemment, c'est se donner des commandes blocs. On se give des commandes blocs. On va en placer un premier ici. Là, ce qu'il faut faire, c'est d'abord faire un scoreboard. Qu'est-ce qu'on veut comme scoreboard concrètement ? C'est un scoreboard qui va nous permettre de détecter quand on va casser un minerai de fer. Ou un minerai de cuivre, ou n'importe quel autre minerai qui a besoin d'être cuivre. Donc là par exemple, on va prendre le fer. Donc on va écrire scoreboard objectives add. On va l'appeler fer. Et il sera de type minecraft.mind.mincraft.ironor. Donc ce scoreboard, il va nous permettre de détecter à chaque fois qu'on va miner. Ici, on a écrit mind. Donc à chaque fois qu'on va miner un iron ore, donc un minerai de fer, ça va nous ajouter un au scoreboard. Donc on va le mettre à droite. Scoreboard objective set display sidebar. J'ai oublié de mettre l'objectif. Voilà. Donc on va se donner une cuirche directement. Tac. Hop. On se met en survie. Et si je casse un minerai, normalement on va voir le scoreboard qui s'affiche à droite. Voilà. Ça a marché. Dès qu'on a miné justement le minerai de fer, ça nous a ajouté un au scoreboard. C'est ce qu'on veut. Là, je vais remettre mon score à zéro. Donc scoreboard player set kino d'enfer à zéro. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ce premier command block ? Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement se donner un lingot de fer à la place de recevoir justement ce raw iron, ce fer pur. Donc on va écrire execute. Si le score de kino d'enfer est égal à 1 ou plus, dans ce cas, on va se give du coup un iron. Lingot. Voilà. Donc toujours actif. Répétition. Donc là, on a fait cette commande, mais par contre, ce qu'il nous faudra juste derrière, c'est une commande qui va nous permettre de remettre le score à zéro. Parce qu'en fait, dès qu'on va casser un seul minerai de fer, le score va passer à 1. Sauf que quand le score est à 1, ça va faire que de nous give des lingots de fer. Donc il nous faudra un score justement pour remettre mon score dans l'objectif fer à zéro. Parce que là, du coup, si je le fais, voilà ce qu'il se passe. Ça, c'est pas trop ce qu'on recherche. Hop, on va se remettre à zéro. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire juste après ? On va avoir besoin d'une commande qui va nous permettre de supprimer ces raw iron. On ne veut pas de fer pur, puisqu'on veut transformer justement le fer pur en lingot de fer. Donc on va devoir le supprimer. Et pour ça, on va faire la commande execute si le score de Kinyo dans l'objectif fer est égal à 1 ou plus. Dans ce cas, on va run la commande kill. Alors pour tuer des trucs en particulier, c'est un petit peu compliqué. Donc là, j'ai mis kill arrobas E. Donc E, c'est pour une entité. Ensuite, ça vous propose de mettre des crochets. Vous mettez type égale item. Et après, il faut mettre le nbt égale. On ouvre des crochets. Enfin, pas des crochets. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est un petit peu compliqué pour tuer un item spécifique. Donc je vous mettrai la commande en description au pire. Pour en tout cas cette partie-là. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre en chaîne et conditionnel. Et ensuite, il nous manque une dernière commande à faire. C'est le fait de mettre le score à 0. Donc ça, ce n'est pas compliqué. On exécute si le score de Kinyo dans fer est égal à 1 ou plus. Dans ce cas, on va run la commande scoreboard player set. Le score de Kinyo dans l'objectif fer à 0. Toujours actif, conditionnel, chaîne. Voilà. Donc là du coup, si je me mets en survie et que je casse ce minerai de fer, normalement, la commande va s'exécuter parfaitement. En tout cas, la suite de commande. Voilà. On n'a pas le fer pur. On a le lingot de fer. Et on a le score qui se remet à 0. Voilà. Ça marche parfaitement. C'est parfait. Voilà. Imagine, on a un filon de fer ici. Tranquillement, on peut miner notre fer. Et ça va le transformer directement en lingot de fer. C'était une petite commande rapide. Ce n'est pas très compliqué. Si jamais ça vous a plu ou si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ou sinon, vous mojoutez sur Discord si jamais il y a un truc que vous ne comprenez pas. Et je vous expliquerai tout ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.